Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Infirmerie, on n'a pas vu Scylla et Fala Isako ce matin. Fala Isako, il a ressenti une petite douleur hier à l'entraînement, derrière la cuisse. Scylla, il est out. Chotar, il est out. Fala Isako, tu le comptes out ou pas ? Je ne sais pas, on verra comment il a fait plus de choix ce matin. Pour FTI, c'est bon, a priori ? Oui. Et pour Joris, tu espères, on l'a vu courir ce matin, c'était trop court pour cette semaine, mais semaine prochaine peut-être ? On verra, on verra, oui. Ce week-end, le médical, on a dit que c'était trop court. Et est-ce que Scylla, il a recouru ? Scylla, il avait recouru, oui. Et il a ressenti une douleur, il a refait une imagerie qui était négative. La blessure de Scylla, ça a à voir avec celle qu'il avait déjà eue en première partie de saison ? C'est un peu une rechute de son mollet ? De l'autre côté. Est-ce que cette trêve, elle vous a permis d'oublier Paris, surtout la seconde litante, de passer à autre chose ? Vous vous concentrez peut-être sur ce qui avait été bien fait, justement, contre Paris, en première période notamment ? Oui, de toute façon, c'est passé, on a pris une petite raclée. Mais tout à l'heure, il faut qu'il y ait devant nous. C'est ce qui arrive, les 8 matchs qui arrivent, qui sont importants. C'est pas... Derrière, c'est fini. On ne le rejouera pas. Il y a justement un mini-championnat qui démarre pour vous, en affrontant tous les concurrents, tous vos concurrents directs, ou la plupart. Est-ce que tu te dis que ce mois-là est décisif pour l'avenir ? Oui, il est primordial pour toutes les équipes qui sont avec nous. Là, on est à la lutte, il va falloir qu'on soit performant. Est-ce que tu as fixé un nombre de points à atteindre, là, pour le maintien ? Moi, je sais ce que je dois faire pour gagner, pour nous sauver, et après, on ne va pas en parler. C'est pour moi. Comment tu la vois, cette équipe du Havre ? On sait qu'elle avait eu pas mal de difficultés. Elle s'est un peu ressaisie, notamment contre un concurrent direct qui était de Toulouse. Comment tu les perçois ? Ils ont perdu à Clermont aussi. Non, mais ça va être un match serré, de deux côtés. Eux, ils vont jouer avec leur public, ils ont le stade Kepleng. Il va falloir 20 000 personnes, plus de 20 000. C'est à nous de faire un bon match et de répondre à ce qu'ils vont nous proposer. Et nous, surtout, faire ce qu'on a à faire pour gagner. Avec ballon, sans ballon. On va falloir qu'on soit bon. On est dans les zones de vérité et on va falloir être très bon. Et est-ce que mentalement, il faut être aussi plus fort que les autres sur cette période-là ? Ne pas douter, être sûr de soi, ce que vous avez pu faire à Nice. Est-ce que le mental, de se dire, il faut qu'on bascule peut-être dans un autre état d'esprit, est-ce qu'il est primordial aussi sur ce mois qui vient ? Chaque match a sa vérité, on verra. Mais sûr qu'il faut l'aborder avec conviction, avec envie. Il faut faire le moins d'erreurs possibles et être efficace. Il y a forcément une dose de pression dans un sprint final comme ça. Comment on l'évacue ? Il faut être zen. Il faut l'aborder sérieusement. Et être concentré du début à la fin du match. Quand on est dans les positions comme on est aujourd'hui, toutes les équipes qu'on va jouer, les six matchs qui arrivent, avant Monaco et Lens, c'est des équipes qui sont comme nous. Ils ont trouvé un mètre à zéro, comme nous. À nous d'être bons, d'être costauds et de faire ce qu'il faut. Tu sens que vous avez le trouillot mètre à zéro, vous ? Non, je dis le trouillot mètre à zéro parce que c'est chaud pour tout le monde. Quand on est dans une situation comme on l'est aujourd'hui, c'est chaud pour tout le monde. Et quand on a dit ça, après, il faut gagner les matchs. Il faut les jouer, il faut bien les jouer. Et comme j'ai dit, faire un minimum d'erreurs défensives et être efficace devant. Est-ce que, malgré le résultat face à Paris, est-ce que tu as gagné, entre guillemets, des certitudes un petit peu défensives ? Ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais dans ce système A4 qui avait été très performant à Nice, bon, qu'il a été un petit peu moins contre Paris, mais est-ce que, malgré tout, tu as gagné des certitudes ? Quand tu n'as pas en six, tu n'as pas de certitudes. Mais on a joué Paris. On a aimé la grosse équipe. Il a aimé la meilleure équipe possible. Ça fait deux fois qu'on joue entre eux, il met la meilleure équipe. Il y a des équipes qui ont joué, et il n'y a pas la meilleure équipe. Mais est-ce que la victoire à Nice, la première mi-temps contre Paris, sont porteuses d'espoir pour cette fin de saison ? Est-ce que vous êtes en train de mettre en place ? Contre Paris, on a eu beaucoup de situations en première mi-temps aussi, de marquer, et ils nous ont refusé deux pénaltys aussi, qui étaient pour moi valables. C'est la règle du jeu, mais après, on a quand même fait des très bonnes choses. Il faut s'appuyer là-dessus et éviter, comme je l'ai dit, les erreurs défensives. On a vu pendant la trêve internationale, Moussa Tamari qui s'est bien amusé dans sa zone. Je crois qu'il a mis cinq buts au total, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu attends beaucoup plus de Moussa sur cette fin de saison ? Est-ce que vous avez besoin d'un grand Moussa ? On a besoin de tout le monde. Tout le monde doit élever son niveau. Tout le monde doit être au maxi pour qu'on vienne les matchs. Pas que Moussa, tout le monde. Tout le monde doit travailler pour l'équipe. Quand on ne va pas avoir le ballon, tout le monde doit bien travailler et s'articuler pour qu'on aura le ballon. On va falloir qu'on soit bon dans tous les domaines. La période de 17 d'accord continue dans le temps. Comment tu arrives à lui dire que ça va finir par tourner, à part qu'on l'a vu encore travailler, marqué devant le but ce matin ? Est-ce qu'il y a un travail particulier avec lui pour essayer de lui faire regagner de la confiance ? C'est quoi ce qu'il faut faire pour qu'un corps vous replante des buts ? La confiance, c'est lui qui va la mettre. Il continue à être au bon endroit pour marquer les buts et il va falloir qu'il est en fil. C'est tout. Quand on l'alimente bien et que lui, il est en fil. Tu l'as dit tout à l'heure, Joris Chotard est out. Est-ce que pour toi, son remplaçant naturel, comme tu l'avais fait à Nice et contre Paris, c'est toujours Léo Leroy ? Ou est-ce que les performances, par exemple, de Khalil Fayad, qui a été très bon en équipe de France U20... Khalil a joué derrière l'attaquant en sélection. Il n'a pas joué dans la défense. Donc pour toi, c'est toujours Léo Leroy qui... Vous verrez qui c'est qui joue. Ça peut être TJ et Khalil derrière l'attaquant. Ouais, ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Ouais, ça peut être quelqu'un d'autre aussi.